Musique Salut à tous chers amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon dernier coup de coeur, la tristesse de l'effond. C'est une bande dessinée écrite par Nina Jagma et finement illustrée par Nicolas Anton. Elle est parue aux éditions des Enfants Rouges. La couverture m'a beaucoup intrigué. Elle est assez sombre. La seule lumière provient d'un chapiteau de cirque. Au premier plan, nous découvrons un homme bien portant côte à côte avec un éléphant. Tous deux marchent d'un pas lourd en nous tournant le dos. Une touche de rouge dans le titre et sur le chapiteau apporte néanmoins une petite touche d'espoir dans la nuit. Qui est cet homme ? Qu'est-ce qui l'unit à l'éléphant ? Quel secret cache-t-il sous sa terre abattue ? Plongeons dans l'histoire pour répondre à toutes ces questions. Alex, j'ai vu moi ! T'es passé ou pas ? Hé, je suis là ! Mais, 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 mon cœur a changé ? Et ma voix aussi ? Bon, bref, enchaînons sur le synopsis du livre. L'histoire se passe à début 1960. Elle met en scène Louis, un jeune homme, un peu rondouillard. Orphelin, il en dirige à sa majorité dans un orphelinat. À cause de son âme au point et de ses problèmes de vue, Louis est le souffre-doueur de tous et n'a pas d'allée. Il n'est pas un bon candidat à l'adoption, contrairement aux autres pensionnaires, qui vont partir les uns après les autres. Les seuls bons moments que je connais lui sont ceux qui passent au cirque Marcos. Chaque fois que le cirque s'implante dans la ville, sa vie s'illumine tel un soleil. Il fait connaissance au Clara, qui est une jeune dresseuse d'éléphant. Elle devient sa confidente, son amie, son amante. Il tombe fou amoureux, se font un promesse de se retrouver chaque année. Salut, moi c'est Martin. Vu que Bob a disparu, je vais le seconder. Le dessin est simple, mais efficace. Les tons de gris, rehaussés par des touches de couleurs rouges et bleues, nous plongent dans l'univers du cirque. Les couleurs sépia nous donnent l'impression que de l'affecter à la bonne photo. Ça nous plonge dans le passé. Toutes ces couleurs rendent le récit très poétique et mélancolique. Passons au point positif. Le style d'écriture de Nicolas Antonin m'a beaucoup plu. L'histoire commence par une scène en reprise à la fin d'histoire. Une partie est également construite sur la base du flashback. Les personnages sont attachants, surtout lui, qui a des défauts, mais à grand cœur. Dont la jolie Clara va tomber amoureuse. L'histoire va réserver de nombreuses surprises, des bonnes et des mauvaises. Et les points négatifs, je suis toujours à la recherche. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait Michel ? Oups, désolé. Petite erreur technique. Ce livre touche un assez large public. Malheureusement, pour les jeunes enfants, ce livre aborde de nombreux sujets assez durs. Il n'est donc pas à mettre entre les mains de personnages transsensibles. Un extrait m'a pas particulièrement touché. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. La plus belle, c'est les retrouvailles. C'est une histoire pleine d'espoir, mais triste avec une fin très dure qui sonne comme une morale et montre jusqu'où on peut être prêt à aller par amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce livre ou pas. et on se revoit la semaine prochaine pour mon nouveau coup de coeur. Salut à tous !